bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur canal malak dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment supprimer le route complètement et correctement de votre appareil android les détails juste après la pause alors comme vous savez route et un appareil android c'est de créer une brèche pour accéder à la racine de l'appareil afin de pouvoir le personnaliser davantage mais il est indispensable si vous souhaitez par exemple vendre votre smartphone le renvoyer au service après vente ou pour une autre raison de sécurité de supprimer ou enlever le route pour cela donc je vais vous présenter trois méthodes qui vont vous permettre d'enlever correctement complètement le route de votre appareil android premièrement on va utiliser l'application super su cette application qui s'installe automatiquement après l'activation du route elle permet de gérer les permissions route sur votre appareil en vous donnant la possibilité d'autoriser au nom l'accès route pour les applications qui nécessite les droits super utilisateurs pour fonctionner pour cela donc on va toucher la super si pour l'ouvrir puis on va toucher paramètres dans paramètres on va chercher nettoyage et de nettoyage vous avez ces suppression complète des routes vous allez toucher suppression complète des routes vous avez si le nettoyage est réussi le route sera supprimé et cette application se fermera automatiquement dans quelques secondes alors si vous souhaitez supprimer le route vous n'avez qu'à cliquer toucher continuer et le route sera supprimé alors n'oubliez pas de redémarrer votre appareil pour supprimer complètement le route pour ma part je vais annuler donc la deuxième méthode consiste à installer un fermoir ou une room officiel sur votre appareil android et dans ce cas bien sûr le route sera supprimé automatiquement la troisième méthode consiste à utiliser un explorateur route donc pour cette étape le route sera supprimé en effaçant les deux fichiers subbin et super user avec un explorateur de route donc vous allez utiliser un explorateur de route que vous pouvez télécharger gratuitement à partir de playstore vous allez sur un système dans système vous allez chercher le dossier xbin et supprimer le fichier subbin puis toujours dans le système vous allez chercher le dossier app et puis supprimer le fichier super user pour apk alors pour vérifier si l'opération s'est bien déroulée utiliser l'application vérificateur de route à installer gratuitement depuis le play store donc c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir suivi mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la prochaine fois